Salut les parents ! Vous commencez à connaître la philosophie Montessori. Il est bon de laisser de l'autonomie à nos enfants dès leur plus jeune âge. Eh bien, c'est le même principe que l'on va adopter pour la propreté. Mais concrètement, comment permettre à notre enfant d'être propre quand il le sent ? Comment lui laisser cette autonomie ? Dans cette vidéo, je vous donne plein de conseils et d'astuces pour mettre en place un environnement favorisant la continence selon les principes que le docteur a voulu nous transmettre. La petite voix Comme dans toute la pédagogie, on va offrir à l'enfant des opportunités dans un environnement que l'on va étudier, mais sans jamais le forcer, le pousser ou insister. On va attendre que l'input vienne de lui, que ça vienne de sa propre volonté. Et peu importe l'apprentissage, on va tout mettre en place pour qu'il le fasse avec cœur et spontanéité. Comment préparer l'air de change ? On dit souvent qu'un enfant qui a porté des couches lavables aura eu tendance à ressentir plus facilement la sensation qu'il vient de faire ses besoins et donc être plus rapidement continant. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les couches lavables, je vous laisse d'ailleurs ma vidéo dans le descriptif. Pour la propreté, dès ses 18 mois, ou plutôt si on voit déjà des signes, on peut installer un petit pot dans l'environnement de l'enfant. Pas d'empressement. Ça peut rester là pendant 6 mois sans qu'il n'y prête aucune attention. Quand sa curiosité arrive, il vous le fera savoir. On lui propose des vêtements adaptés pour qu'il puisse les retirer et les remettre seuls. Pas de salopettes ou de body avec trop de pression compliquée. Vous pouvez mettre des langes jetables en culottes pour que l'enfant puisse être autonome. Il existe aussi quelques culottes d'apprentissage qui absorbent un minimum. Plus qu'une culotte, mais moins qu'un langes. Elles sont faciles à retirer. Et si ça tombe justement pendant une période de l'année où il fait bon et chaud, nous, ce qu'on a eu tendance à faire, c'est de proposer à notre fille de rester nue tout le temps où elle se sentait bien comme ça. Le super avantage, c'est que ça leur permet aussi de découvrir leur corps. Voilà quelques mots que je vous invite à ne pas utiliser. C'est certainement un jeu qui ne sera pas facile car il est très probable que vous ayez grandi avec ce vocabulaire. Mais ce qui est encourageant, c'est que vos enfants ne devront plus faire d'efforts avec leurs propres enfants. Alors le mot, le concept de propreté, c'est difficile ce que je vous propose là. Quand on dit à notre enfant qu'il est propre car il arrive à ressentir ses besoins et à aller aux toilettes, ça sous-entend qu'a contrario, quand il n'y arrive pas encore et qu'il fait encore dans sa couche, c'est un enfant sale et ça peut être ressenti comme péjoratif. La terminologie n'est clairement pas adaptée et donc il serait plus juste de parler de continence. Il y a encore eu un accident. Non, faire pipi dans sa culotte, ce n'est pas un accident. C'est ça un accident. Je vous propose plutôt d'utiliser le mot fouite. Globalement, on va tenter de ne pas gagatiser, comme on dit. On tente d'éviter les expressions du style « Tu n'es plus un petit bébé maintenant, tu peux faire comme les grands ». Cette expression peut relever un certain adultisme. C'est-à-dire que l'on considère quelque part qu'être grand, c'est mieux qu'être petit. Qu'un adulte a plus de valeur qu'un enfant. Alors on va plutôt préférer « Tu fais comme papa ? » Ou « Comme maman ? » Ou « Comme les adultes ? » « Tu as l'âge de faire dans le pot ? » Ou « Laissez entendre que notre enfant est paresseux ? » En fait, malgré ce que la pression sociale peut nous faire croire, il ne s'agit pas d'âge, ni de paresse, mais de maturité. Et si l'âge est quelque chose de très linéaire, la maturité ne l'est pas du tout. Et on ne la booste pas. Elle s'acquiert avec les expériences de vie. Et grâce à la confiance et à la liberté qu'on peut leur offrir. « Tu ne fais pas caca dans la culotte ! » Alors là, ça dépend encore de l'intonation choisie. Mais globalement, on va essayer de parler sans utiliser la négation. On va préférer l'informer du comportement souhaité sans aucune pression. Si tu ressens le besoin, tu peux aller sur le pot. Et si la consigne positive vous intéresse, je vous laisse le lien de ma vidéo sur le sujet dans le descriptif. « Ah, ça pue ! » Afin de ne pas perturber l'enfant, on va tenter de garder une attitude neutre face aux odeurs. Que ça soit sur la table allongée ou dans le pot plus tard, on tente de ne pas en faire tout un plat. Et pourquoi ? Parce que l'enfant pourrait ne pas comprendre pourquoi on lui demande de faire ses selles de façon aussi visible que dans le pot, alors qu'il pourrait les cacher et cacher ses odeurs dans la couche ou pire, les retenir à l'intérieur de lui afin de ne pas décevoir ses parents. C'est un sujet assez délicat dans notre société. On peut vite ressentir une certaine pression, notamment due à la deadline de l'école, mais aussi parce qu'on a parfois tendance à comparer ou à écouter nos proches, notre famille. D'ailleurs, si vous avez difficile avec cette question de la culpabilité et que vous ressentez souvent les jugements des autres, j'ai envie de vous partager mes astuces pour prendre distance avec toutes ces injonctions qu'on rencontre quand on est parent. Je vous laisse ma vidéo dans le descriptif. C'est à nous de les protéger de cette pression qui nous arrive en plein dans la figure. C'est difficile et en même temps, on a envie que ça se passe bien, surtout pour une étape aussi importante quand un boss nous stresse. On est sous pression, on a tendance à terminer le travail très vite, mais bien souvent à le bâcler aussi. Le travail est clairement à faire dans la joie, avec enthousiasme. C'est une étape qui peut apporter tant d'estime et d'autonomie à notre enfant qu'il serait vraiment dommage de la bâcler. En fait, quand on confronte notre enfant à notre lassitude, on le met dans une situation désagréable, de tristesse et de sentiment d'échec dans son évolution. C'est en ça que je parle d'estime de soi. Un enfant a déjà généralement tellement peu de liberté. C'est ce qui a tristé d'ailleurs Maria Montessori. Qu'on lui dise toute la journée quoi faire et ne pas faire quand il s'agit d'expériences aussi physiologiques, de besoins aussi primaires que de faire ses besoins, comme on les appelle d'ailleurs. Ça ne peut que leur appartenir. C'est ce qui concerne son corps, leur corps. Ses entrées, ses sorties lui appartiennent à 100%. Au moment de l'acquisition, ici, on ne l'a jamais obligé à mettre un lange ni une culotte. On a toujours mis les deux en évidence et on lui proposait de choisir en lui rappelant ce que la culotte impliquait comme responsabilité. Et parfois, on ajoutait les avantages de l'un ou de l'autre, comme notamment la sensation de légèreté avec une culotte. On installe des routines. Dès le réveil, on propose. On ne va pas s'attendre à un oui-dé la première fois. Mais le soir, on propose à nouveau et on retourne sur le pot une dernière fois avant d'aller se coucher. Ça me fait penser à la façon d'introduire l'hygiène naturelle infantile. Si vous ne connaissez pas cette approche qui permet de ne jamais mettre aucune couche à un enfant dès sa naissance, je vous laisse ma vidéo aussi dans le descriptif. C'est une méthode dingue et elle nous rappelle à quel point nos bébés et nos enfants sont pleins d'aptitudes que l'on ne soupçonne même pas. Un autre point à aborder est que nous sommes pour eux des modèles. Je le répète souvent. Mais selon Montessori, l'enfant admire l'adulte et il va s'efforcer de tout son être de lui ressembler. Il va énormément agir en imitant. C'est ce que je vous partage dans mes vidéos Montessori dont je vous laisse le lien aussi. Alors une super astuce, c'est de lui dire ce que vous ressentez et ce que vous faites quand vous allez aux toilettes. Ouh, je ressens que je dois vraiment aller faire pipi, je vais aux toilettes. Et s'il vous suit et que vous êtes en paix avec ça, ne l'interdisez pas. Il est curieux de ce qu'il s'y passe. Il a envie de savoir pour reproduire. Une certaine idée de ce processus d'acquisition de la continence soutient qu'il est bon de féliciter le comportement de notre enfant. Je ne suis pas pour les félicitations. Je pourrais vous faire une vidéo entière sur le sujet mais pour rester brève parce que c'est quelque chose qui a fortement marqué ma personnalité et mes choix de vie durant des années. Je suis aujourd'hui convaincue qu'il n'est pas spécialement positif de féliciter les gens que l'on admire. Ça peut même, selon moi, conduire à une dérive qui serait que la personne va chercher l'estime d'elle, non pas en elle et via sa fierté personnelle mais en se fiant aux autres ce qui est très malsain. Vous savez que j'aime alors proposer une alternative. Je pourrais vous proposer de demander à votre enfant comment tu te sens après avoir fait pipi dans le pot. Est-ce que tu es fier de toi ? Car au final, ce qui compte ce n'est pas moi ni nous, c'est lui ce que lui ressent. Et je souhaite qu'il ait envie d'y retourner car ça lui a plu et qu'il comprend l'intérêt pas uniquement pour me faire plaisir. On ne félicite pas le fait d'assouvir un besoin quand mon enfant mange parce qu'il a faim je ne le félicite pas. Quand mon enfant fait pipi parce qu'il en a besoin ça ne fait pas sens pour moi de le féliciter. Donc pour moi on peut oublier les gommettes sur les portes des toilettes les petits smileys contents quand un pipi est arrivé ou fâchés quand il n'y avait pas de pipi et si malgré tout vous avez envie de la féliciter ou de le féliciter au minimum pour lui faire ressentir ce qu'il se passe dans son corps pourquoi ne pas le féliciter quand il vous répond qu'il n'a pas besoin d'aller aux toilettes ? Si ça évolue n'imposez rien et certainement pas du jour au lendemain n'ayez pas peur de ce que l'on appelle les régressions comme pour tout dans la vie rien n'est jamais acquis et grandir c'est avancer mais aussi parfois reculer par exemple il est tout à fait possible que les premières fois ça soit super excitant pour lui ça soit une nouvelle expérience et qu'après y avoir goûté suffisamment que pour connaître l'expérience et vu l'effort que ça demande parfois d'interrompre une activité ou un super jeu qu'il captive il s'enlace et face dans sa couche ou dans sa culotte et c'est ok même si c'est difficile à accepter en tant que parent quelque part c'est que son intérêt du moment sa concentration allait sur un autre apprentissage sur quelque chose d'autre qu'il découvrait du monde et ne pas l'interrompre c'est aussi la philosophie Montessori on va essayer de comprendre ce à quoi il disait oui plutôt que de lui rappeler qu'il a dit un non au pauvre à ce moment précis une autre raison de ne plus vouloir évoluer vers la continence ça peut aussi être que certains enfants adorent tellement le lien affectif qu'ils rencontrent à chaque change qu'ils n'ont pas envie de le perdre c'est un moment où l'adulte le papa la maman leur consacre en entier juste pour eux tout s'arrête si c'est parfois difficile pour vous d'introduire la coopération dans vos échanges avec votre enfant et qu'il vous arrive parfois de crier sans même le vouloir je vous laisse ma vidéo qui vous donne les 7 astuces pour plus de coopération pour ce qui concerne la continence ici on lui a proposé de choisir où elle voudrait mettre son pot on dit souvent que l'endroit le plus propice est un endroit calme où il n'y a pas trop de passages et où l'enfant peut se concentrer sur ses sensations bon ici elle l'a mis juste à côté de la porte principale donc c'est foutu mais c'était son choix et c'était où elle se sentait le mieux et on a préféré qu'elle fasse confiance à son instinct qu'aux théories psychologiques et physiologiques pour introduire un maximum de coopération si vous voyez que votre enfant n'en peut plus de vous entendre répéter qu'il peut aller sur son pot vous pouvez introduire un objet intermédiaire comme j'appelle ça soit vous faites parler sa poupée qui vient lui demander s'il n'a pas besoin d'aller sur le pot ou vous choisissez ensemble une autre référence un code que seuls vous deux connaissez et vous vous mettez d'accord sur l'objet qu'à chaque fois que vous l'évoquiez ils se souviennent qu'il est temps de ressentir s'il a besoin d'aller aux toilettes ou non Montessori nous rappelle d'intégrer nos enfants aux tâches du quotidien sans rien imposer non plus on ne va pas se mentir si notre enfant fuite à plusieurs reprises pendant la journée c'est ça en plus pour nous alors que notre enfant a peut-être bien conscience de ce qu'il vient d'arriver et aurait tellement à coeur de réparer ça ferait sens pour lui et ça pourrait être un bel apprentissage pour autant qu'il n'y ait pas d'attente de culpabilisation et de leçons mal placées pourquoi ne pas lui proposer oh je vois qu'il y a du pipi sur le sol j'ai préparé la serpillère le torchon ça te dit de nettoyer juste après avoir enlevé ta culotte voici aussi un gant de toilette pour t'essuyer s'il refuse alors n'insistez pas vous pouvez lui dire ok c'est moi qui le fait pour certains enfants vivre la séparation est difficile ça se joue aussi parfois avec tout ce qui peut sortir de notre corps certains enfants ont cette tendance à imaginer que c'est une partie d'eux comme chaque organe fait partie de leur corps d'autant plus pour ce qui est des selles qui est encore plus matériel pour ne pas les brusquer on peut tenter de proposer quelque chose qui nous conviendrait à tous les deux et introduire de la coopération là où c'est si facile de prendre l'autorité par exemple si l'enfant semble désemparé de voir que son caca va finir dans les toilettes et va être évacué on peut lui proposer de le laisser dans le pot un petit moment et qu'il nous prévienne quand il est prêt en précisant notre limite par exemple dans tous les cas on ira le porter aux toilettes avant le repas sur ces jolis propos si vous avez envie de me raconter vos expériences et comment vous les avez vécues n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire et si vous avez d'autres super infos pour aider les parents et les familles en général on est toujours preneurs et preneuses donc n'hésitez jamais à me partager vos infos pour toujours en savoir plus sur l'éducation telle qu'on souhaite l'avoir je vous retrouve dans 15 jours et d'ici là soyez heureux merci 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 Sous-titrage FR ?